Souvenez-vous, une bonne partie de mes reviews de début d'année ont opposé deux philosophies dans la création de jeu. D'un côté celle que l'on pourrait qualifier de nouvelle école, cherchant à mélanger divers concepts existants dans le but d'obtenir un feeling original, ce fut le cas pour Inaros Falling ou Unage Contrived, de l'autre celle qui, plus conservatrice, cherche avant tout à valoriser une idée ou une mécanique centrale, comme l'a si bien fait Cronovache. L'auteur dont nous allons parler aujourd'hui adhère à la deuxième catégorie et a tracé pour son projet deux grands axes d'écriture. D'une part, proposer un jeu de duel pur orienté autour du déplacement de troupes et de la gestion de ressources. D'autre part, offrir le feeling de grand classique du JCE comme Magic the Gathering, en enlevant complètement l'aspect aléatoire. Audacieux dites-vous ? Nul doute qu'avec un peu d'imagination, il serait possible de réinventer et d'agrémenter ces vieux concepts. C'est ce que nous allons vérifier dans cette review de Feud, The Seer's Prophecy. Feud est un jeu de stratégie pour deux joueurs dans lequel chaque participant incarne un clan viking. Les chefs de ses tribus voisines, qui se sont longtemps tolérés, ont simultanément été frappés par le même rêve, la même prophétie. Le grand voyant s'est réveillé, et il promet gloire et protection au clan qui saura lui prouver sa puissance. Oublier les sorties scolaires en commun et la compétition annuelle de pétanque, sitôt remis de leurs émotions, les deux chefs ont déterré la hache de guerre. Les prémices du jeu sont assez élémentaires, et clairement Feud ne cherche pas à verser dans le narratif. Sa philosophie se rapproche plutôt d'un Seven Wonders duel ou d'un Tokaido duo, ne pas rechigner sur la beauté de l'univers, mais se concentrer sur le gameplay. La zone de jeu est composée de trois grands tapis, ce qui donne à l'ensemble une sensation de luxe assez immédiate. Sur le côté, le tapis taverne contient l'ensemble des troupes et artisans que vous pourrez recruter, ainsi que les pistes symbolisant vos trois ressources. La piste rouge représente les points de vie de votre chef, car dans Feud, votre objectif sera d'anéantir le leader ennemi plutôt que de raser son village. Il s'agit de la seule condition de victoire et une constante à surveiller de près. En dessous se trouve votre compteur d'argent, la monnaie du jeu. De manière très classique, cet argent sera principalement dépensé pour recruter de nouvelles troupes, mais il servira également à déclencher des prophéties, cartes à effet immédiat dont nous parlerons rapidement. La dernière piste gardera le compte de vos points de vision, notez que ce ne sera peut-être pas le terme choisi par l'équipe de traduction française, une ressource qui fonctionne différemment de l'argent. S'il sera plus difficile d'obtenir ces précieux points, ils ne seront pas forcément dépensés, certaines troupes nécessitant simplement que vous en disposez d'un certain nombre sans avoir besoin de les consommer. Votre tapis village est divisé en 6 emplacements que l'on peut regrouper par fonctions. Le cimetière, où iront vos soldats vaincus et qui aura une immense importance en fin de partie. Les zones de production, qui généreront des ressources si vous y placez des troupes, et la ligne de front, qui comporte une partie défensive sur le mur et une partie offensive au-delà. En début de partie, il n'y a que votre chef, seul, et sacrément remonté. La carte du chef est unique en bien des aspects. D'abord, elle ne comporte pas de point de vie, puisque sa santé est représentée, nous l'avons vu, sur le tapis taverne. Ensuite, elle a un lien très fort avec le cimetière, que nous évoquerons quand nous étudierons les mécaniques du jeu. Enfin, elle peut faire plusieurs choses à la fois, parce qu'elle est super forte, c'est même pour ça que c'est la carte chef. Les deux joueurs vont alterner des tours relativement simples, que je vais expliquer en ajoutant quelques cartes sur les tapis afin d'être exhaustif. Après avoir résolu d'éventuels effets de début de tour, le joueur qui a la main va commencer par déplacer, s'il le souhaite, chacune de ses cartes d'un emplacement dans son village. Souvenez-vous, le chef peut faire deux choses à la fois, ce qui signifie qu'il se trouvera toujours sur un nœud entre deux zones, le reste de vos troupes devra choisir une affectation bien définie. Une fois satisfait de son organisation, le joueur va pouvoir générer des ressources en fonction du nombre de cartes dans chacune des zones. L'originalité ici est que tout le monde est mis à contribution, et que même un soldat va pouvoir travailler dans le village s'il n'est pas au combat. Chaque troupe dans le bosquet sacré générera un point de vision, de la même manière vous obtiendrez une pièce d'argent par unité présente sur le marché. Vous pourrez également piocher ou acheter une carte par personnage présent dans vos résidences, ce qui vous offre trois possibilités. La première, élémentaire, sera d'acheter une nouvelle carte. Son coût est situé dans la partie supérieure droite, et se compose d'une somme d'argent à payer, accompagnée éventuellement d'un prérequis en vision, qu'il vous suffit d'avoir mais que vous ne dépenserez pas. Cette carte sera placée dans la zone de votre choix, à l'exception du cimetière qui est interdit, et du champ de bataille, car votre soldat a besoin de se préparer avant de partir au combat. Deuxième option, le choix d'une prophétie. Cette carte, comme toutes les autres cartes que vous serez amenés à récupérer en jeu, ne sera pas piochée mais choisie dans le paquet correspondant, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences stratégiques sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Les prophéties sont des cartes à effet unique que vous conserverez secrètement dans votre main, et que vous pourrez jouer à tout moment afin de déclencher son effet. Elles se payent en argent, et sont un excellent moyen de surprendre votre adversaire ou de retourner une partie en votre faveur. Dernier choix possible, la sélection d'une carte connaissance. Ces puissants passifs seront placés, après avoir été choisis dans le paquet, face cachée dans votre bosque sacré. Il vous faudra, pour les retourner, effectivement payer des points de vision, ainsi le timing de leur révélation devra être mûrement réfléchi, puisque l'investissement de ces points risque de vous empêcher de recruter les meilleurs soldats pendant plusieurs tours. Malgré tout, l'obtention de puissants pouvoirs passifs va grandement faciliter la suite de votre combat, aussi n'attendez pas trop avant de révéler vos atouts. Si vous avez déplacé des troupes sur le champ de bataille, viendra alors la phase de combat, et c'est dans cette mécanique que l'auteur Joachim Engforce s'est beaucoup inspiré de jeux comme Magic the Gathering. Un joueur attaqué devra choisir une carte pour bloquer chacun des assaillants. Bien évidemment, seules les cartes placées sur votre mur ou sur le champ de bataille seront à même de contenir l'envahisseur, ce qui vous imposera un choix parfois difficile entre produire plus ou anticiper une attaque adverse. Chaque attaquant inflige à la carte qui le bloque un nombre de dégâts équivalent à sa force, moins les éventuelles défenses de celle-ci. Notez que le mur vous offre passivement une réduction de dégâts. Le choix de bloquer n'est jamais facile, car le défenseur ne riposte pas, ce qui signifie que vous n'aurez aucune chance, sauf effet d'une carte, de tuer des troupes adverses lorsque vous êtes attaqué. Ce sera néanmoins nécessaire car tout attaquant non bloqué peut choisir librement à qui il inflige ses dégâts, et ce sera bien souvent à vos pauvres paysans ou bien directement à votre chef qu'il va s'en prendre. Après une courte phase d'entretien en fin de tour, vous passerez la main à votre adversaire et continuerez ainsi jusqu'à ce que les points de vie de l'un des deux chefs tombent à zéro. Simple voire simpliste en apparence, Feud repose en réalité sur des mécaniques redoutables pour bâtir sa tension. On peut évoquer en premier lieu la nécessité de la création d'une engine, d'une économie tournant en continu, afin de vous permettre de renouveler les trous perdus et de grossir votre main. Le seul moyen de piocher ou d'acheter dans Feud est de placer des unités dans vos résidences, et votre unique source de revenus viendra des troupes placées dans votre marché et votre bosquet. Sachant maintenant que la défense de votre village ne peut être assurée que par les unités placées sur votre mur et au-delà, vous envisagez peut-être le choix difficile et permanent que vous devrez faire entre utiliser vos soldats pour produire toujours plus, afin de prendre de la vitesse, et anticiper une agression ennemie qui, si elle n'est pas bloquée, lui permettra de frapper votre économie ou votre chef droit au cœur. Les mouvements étant lents et prévisibles, puisque chaque carte ne bouge que d'une zone par tour, tout est alors question de bluff, d'anticipation, de stratégie, afin de frapper au meilleur moment, dans la petite fenêtre de temps pendant laquelle vous êtes certain d'avoir l'avantage. Dans la pratique, le joueur qui se montrera agressif trop tôt, qui enverra ses troupes au casse-pipe une par une, se verra souvent puni par un adversaire plus organisé, préservant une partie de ses forces à des fins de production pour tenir sur la longueur. Concrètement, la première partie d'un duel est souvent la plus tendue, puisque chacun guettera les premiers signes d'agressivité de l'autre, tout en tentant d'optimiser son économie dans l'intervalle. Personne n'a forcément envie d'être le premier à attaquer, d'autant moins si son adversaire dispose de cartes en main dont il ne connaît pas la teneur. Mais justement, vous la connaissez un peu la teneur. Des cartes en main. De votre adversaire. Feud se revendiquant comme absolument symétrique, et les cartes de prophétie comme connaissances étant choisies, vous pourrez, au fil de la partie, tenter de deviner ou du moins avoir une idée des atouts de votre adversaire, puisqu'il dispose des mêmes decks que vous. Cette volonté un peu passée de mode d'offrir les mêmes options aux deux concurrents garantit un équilibrage de fait, mais permet aussi de voir venir la stratégie adverse, stratégie qui pourra tourner autour d'une économie solide, une accumulation de petites cartes, ou encore d'un investissement prononcé en points de vision et en cartes connaissances. Ainsi, dans Feud, les choses peuvent aller très vite. Qu'il s'agisse d'une agression prématurée sèchement punie grâce à quelques prophéties salvatrices, d'un combat qui tourne mal à cause d'un passif révélé au pire moment, le titre valorise la réflexion et la temporisation plus que la force brute, se rapprochant en cela d'une partie d'échec. Se pose tout de même rapidement la question de la fin de partie. Afin d'éviter que les duels ne durent trop longtemps, l'auteur a intimement lié la force de votre chef, qui est de zéro au début du jeu, au nombre de vos pertes. Plus vous avez de cartes dans le cimetière, plus votre leader infligera de dégâts, ce qui sert en filigrane de mécanique d'équilibrage, mais permet surtout de rendre chaque affrontement plus impactant que le précédent. Malgré cela, il est fort possible que vos parties traînent en longueur, par exemple si votre adversaire a ruiné d'un coup habile votre économie en tuant tous vos paysans, mais que vous refusez d'admettre votre défaite. Il s'agit là d'un autre concept un peu désuet qu'il vous faudra réapprendre, la plupart des duels dans Feud sont conçus pour se terminer sur un forfait. En tant que joueur, j'ai horreur de l'idée de l'abandon. J'aime que chacun autour de la table leur reste impliqué dans sa partie, cherche des solutions, bref passe un bon moment. Or comme aux échecs, il serait ici aisé au voir les plus aguerris de sentir, parfois après seulement quelques tours, que la victoire leur a définitivement échappé. La meilleure solution est alors de rendre les armes et de prendre le temps de faire une revanche. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un point négatif mais d'une originalité dont vous devez tenir compte si vous ne souhaitez pas subir vos parties. Heureusement, Feud met tous les atouts de son côté afin de faciliter sa rejouabilité. Pendant la mise en place, vous choisirez ou tirerez au sort la quasi-intégralité des cartes du jeu, à l'exception des indispensables paysans et de quelques prophéties de base. Ainsi, chaque session deviendra un nouveau puzzle à résoudre, en permettant toute une variété de combos et de stratégies propres aux troupes et au sort à votre disposition. De nombreux soldats sont dotés de passifs faisant varier leur utilité, alors que les artisans, souvent coûteux et quasi inutiles au combat, seront un investissement intéressant si vous arrivez à survivre assez longtemps pour en rentabiliser l'achat. Le contenu de la boîte évoque d'elle-même la richesse des possibilités offertes et il est peu probable qu'en croisant le nombre de prophéties, de connaissances et d'unités, vous viviez deux fois une partie similaire. Il n'est d'ailleurs pas dit que toutes les combinaisons soient parfaitement équilibrées malgré les efforts de l'auteur, mais là n'est peut-être pas le but. Lors de chaque partie de Feud, votre objectif sera de comprendre le plus rapidement possible où est votre intérêt et comment y parvenir, tout en tentant d'anticiper, si ce n'est de contrer, les manœuvres adverses. Au final, Feud reste plus encombrant avec ses grands tapis et beaucoup plus long que son concept ou que ses visuels ne le laissent penser. Doté d'une phase de construction d'économie, durant laquelle les belligérants se regardent en chien de faïence, le titre passera difficilement sous la barre de l'heure de jeu sauf abandon prématuré, ces abandons arrivant de plus en plus tôt à mesure que les participants maîtrisent les mécaniques. Sans aucun doute rétro et épuré dans ces concepts, Feud est un excellent jeu qui, comme souvent, ne conviendra pas à tout le monde. Opposant sur des mécaniques d'engine building, d'escalade et d'attrition, tant votre priorité sera souvent de saper la production adverse avant même de vous en prendre au chef, la lenteur et la mesure qu'impose le rythme du titre en font un intriguant battler old school qui ne renie ni sa symétrie parfaite ni ses mécaniques rigides. Ouin d'être inaccessible, le jeu nécessite tout de même un relatif équilibre entre ses deux participants, un joueur novice ou n'ayant jamais touché à Feud n'ayant quasiment aucune chance face à quelqu'un de plus expert ou rompu au titre. Au-delà de ces mécaniques au scalpel, c'est la richesse des combos proposés, ainsi que l'aspect déterministe des combats comme de la pioche, qui devront vous charmer si vous êtes à la recherche d'un jeu de stratégie gestion éliminant presque intégralement la notion de hasard. Riche mais épuré dans sa DA, annonçant relativement peu de stretch goals durant sa campagne, Feud met néanmoins à l'honneur deux valeurs auxquelles je suis particulièrement attaché. En premier lieu, et malgré les moyens limités dont il dispose, l'auteur a refusé de passer par l'IA afin de générer les illustrations de ses cartes. Tout le travail visuel est donc bel et bien réalisé par un artiste en chair et en os, rémunéré comme il se doit. Le deuxième parti pris est plus personnel. Joachim Engfort est un ancien travailleur social et il s'est engagé à donner gratuitement un certain nombre de boîtes à des associations caritatives s'occupant de jeunes en difficulté. Il a d'ailleurs annoncé qu'un pledge spécial, un peu plus cher que celui du jeu de base, sera proposé afin de contribuer à donner aux gens ayant moins de moyens l'opportunité de jouer. Il n'est pas un secret que nous sommes nombreuses à aller sur Kickstarter pour la hype, l'excitation des stretch goals et un certain sens de la démesure. A contre-courant, Mindgate Studios nous propose un titre qu'il revendique comme fini et non extensible, raisonnable et financé, alors que la sobriété même de ses mécaniques s'adresse plus aux joueurs que nous sommes qu'aux consommateurs. Malgré tout, le projet se part d'une finition remarquable avec ses tapis qui, certes, augmentent le poids de l'ensemble, mais lui donnent une magnifique présence sur table sans en faire exploser le coup. Excellent dans la niche du duel stratégique, facile à sortir et bien qu'un peu long à mettre en place, Feud se pose comme une alternative solide et engagée à qui recherche le frisson d'un duel cérébral, sans rogner sur la variété ni la rejouabilité. C'est la fin de cette review de Feud, dont la campagne commence aujourd'hui sur Kickstarter. Je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir le programme de la rentrée, d'ici là méfiez-vous de vos voisins, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1